bonjour je suis une des pédiatres monsieur je vous écoute qu'est ce qui s'est passé il était chez la nounou et en marchant il est tombé sur la tête d'accord il s'est connu contre quoi je pense qu'un jouet ou alors un bac à jouer mais d'accord il n'a pas perdu connaissance non non il n'a pas été sonné il a pleuré tout de suite il a pleuré un petit peu et puis ça a saigné un petit peu après ça s'est arrêté je vais nettoyer ton bobo artur j'attrape juste de quoi le faire alors elle n'est pas grande mais elle est dans le sourcil donc il n'y a pas d'autre option que le pont de suture chez les enfants ont fait ça avec un anesthésiant local mais aussi avec du gaz pour permettre de les distraire et d'atténuer la douleur qui leur permet de se détendre pendant le geste et donc pas à en garder un mauvais un mauvais souvenir regarde ça dans un premier temps oh tu peux pas regarde ça loulou on va y aller d'accord ça va picoter un petit peu mais après ça va aller bravo c'est tout c'est tout c'est tout génial voilà alors du coup je vous amène les papiers de sortie il faut bien nettoyer la plaie une fois par jour c'est pas la peine de la désinfecter l'eau et le savon ça suffit d'accord au revoir arthur la particularité c'est qu'il faut gérer à la fois le patient et ses parents et c'est à la part des choses entre l'inquiétude des parents et un diagnostic vraiment grave pour l'enfant quand elle dort ça ronronne j'ai l'impression qu'elle a une hygiène quand le respire à tout rouge elle s'énerve ok je vous laisse la poser ici je vais regarder un petit peu le plus important c'est de comprendre pourquoi ils sont venus est ce qu'ils sont venus parce qu'ils étaient authentiquement inquiets qu'ils sont venus parce que ils voulaient voir un médecin même s'ils pensent que c'est pas grave pour essayer de cibler ça pour répondre au mieux et essayer de de les rassurer au niveau pulmonaire il n'y a rien du tout elle n'est pas du tout encombré d'accord même ça elle le fait à même en dormant ça me fait peur un bébé qui même qui dort ou qui vit ça fait énormément de bruit quand il respire quand enfin voilà donc tous ces petits bruits là que on entend depuis tout à l'heure ils sont tout à fait normaux il n'y a aucune aucune inquiétude à avoir là dessus on marche comme si on était au dessus du vide une gymnastique d'essayer de faire avancer les gens qui viennent pour des choses moins graves et qu'on a classé comme non urgent mais il faut quand même pas trop les faire attendre parce que si on propose une prise de sang au bout de trois heures d'attente c'est compliqué de faire accepter à l'enfant aux parents qu'on va encore devoir attendre les résultats des examens et en même temps on est obligé de prioriser les enfants très douloureux les enfants gênés pour respirer voilà donc c'est c'est une organisation et c'est une gymnastique en fait qu'il faut qu'il faut apprendre à maîtriser qu'est ce qui vous amène et ben ça détresse respiratoire depuis ce midi d'accord mal au dos mal au ventre et puis un peu amorphe il ya eu de la fièvre ou pas à la maison il n'y a pas de fièvre non d'accord ok ça marche très bien super bon ça siffle il ya pas de signes d'infection au niveau des poumons c'est une crise d'asthme on va faire de la ventoline mais comme la gène est assez importante on va la faire en aérosol on commence par le premier aérosol moi je reviens vous voir après d'accord on prend du coup notre garde à 9 heures et ça dure 24 heures on termine le lendemain matin à 9 heures le gros du flux ils arrivent en soirée donc on a déjà 10 heures de travail dans les pattes et du coup on a peut-être moins de patience et moins de vigilance mais faut s'astreindre à rester rigoureux alors est-ce que c'est possible de préparer un aérosol de ventoline pour célestin il pèse 13 kg de 5 s'il vous plaît merci tu es prêt on y va regarde je passe l'élastique attention les cheveux tu as des beaux cheveux voilà et là ça va faire du bruit et de la fumée il répond bien aux aérosols donc on va pouvoir le surveiller et je vais aller le réévaluer d'ici trois quatre heures pour voir s'il il se redégrade auquel cas on verra toute la nuit ou s'il se maintient auquel cas il rentrera à la maison avec un traitement franchement ça siffle pas moi je suis david vous laissez rentrer quand même à la maison je trouve vraiment qu'il est bien donc on fait comme ça et puis s'il se redégrade sur les jours qui viennent ça veut dire que c'est insuffisant et qu'il faudra faire des aérosols à l'hôpital d'accord